salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un petit jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps naiati saber un jeu où il faut gérer une petite communauté il y aura de la survie la construction de l'exploration alors je vais le découvrir un peu c'est un jeu de survie un peu scénarisé parce que j'ai pu voir pas aller trop trop loin pour le test comme ça je les couvre avec vous alors je trouve c'est un jeu à découvrir c'est fait par eux un seul dev il a l'air assez complet mais à voir allez on va se retrouver dans la partie et on va commencer à découvrir ce jeu allez à tout de suite bon eh bien voilà on se retrouve avec deux petits personnages qu'on a juste là la troisième juste là qu'on va aller voir alors ça c'est les survivants qu'on a l'attention quand on clique dessus on peut voir juste en bas ça c'est diana anderson 19 ans étudiante infirmière on a l'autre personnage tommy mendoza 18 ans lycéen là on à la santé ça c'est le moral et de son va découvrir au fur à mesure ce jeu alors c'est pour ça que je trouvais intéressant c'est un petit peu scénarisé quand même n'a une petite quête enfin ça à ouvrir en haut à gauche bienvenue donnée a tiré verre depuis quelques heures la région d'un a tiré verre et en pas au chaos vers 10 heures ce matin les habitants de la région se sont brutalement changé en mort provoquant des scènes de désolation les derniers vivants sont pourchassés à qui pourrait dévorer par les anciens voisins amis ou proches alors c'est assez long moi je vais laisser vraiment si vous assez le jeu où vous voulez lire vous mettez sur pause comme ça descend au fur et à mesure et comme ça vous pourriez lire allez voir le garde forestier qui attend de ce côté alors j'avais déjà fait le début pour tester alors comme on peut voir on peut prendre des personnages un après l'autre ou soit on peut prendre en grand un par deux même à part par plusieurs après là je peux en déplacer un et on pourra voir les tâches que pourront accomplir au fur et à mesure alors déjà là on va aller voir si là je pense que vous faut se rapprocher c'est mon pote alors la voici c'est ronald johnson garde des chasses et tout ça c'est là il va venir avec nous de son je vous laisse comme ça si vous voulez lire est-ce qu'on va devoir faire juste après cette façon aller réparer une petite maison maisonnette en haut voilà comme là nous avons nulle part où aller en effet merci pour votre accueil nous allons vous aider à consolider la maison nous avons nous aussi besoin d'un refuge mais bien sûr on va aller se faire ce refuge alors n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ou me laisser un petit pouce bleu si ce jeu vous intéresse à le suivre ou tout ça je vais me faire une petite et riche pense dessus moi j'ai j'adore ce genre de jeu où il ya déjà c'est vu du dessus il ya des zombies aussi et surtout des quêtes à faire et et la construction de la survie et tout ça la plupart des survivants ont des proches disparus qu'il peut qu'ils espèrent espère trouver alors ce que je vais essayer de faire aussi avec les personnages c'est je vais essayer de qu'ils survivent le plus longtemps possible bien sûr à mon avis il y en a qui vont mourir mais mais là on va essayer de faire une histoire genre qu'ils sont vraiment c'est que c'est leur survie les survivants indiquent toujours sur la carte le lieu où ils pensent que leurs proches pourraient se trouver il faudra s'y rendre afin de tenter retrouver les disparus et de pouvoir les intégrer au groupe alors on pourra on pourra aussi agrandir le groupe parce que je peux voir mais tasso comme j'ai dit on va voir les choses tranquillement là on va passer ça se rendre à la maison des gardes chasse au bout du sentier alors c'est au bout du sentier jusqu'à ça on va réduire et est ce que je peux mettre la map non pas encore je vais vous montrer juste la carte juste après là on la voit un petit peu sur la gauche juste ici on est dans un petit coin là on sélectionne tout et on va dans la petite maison garde forestier juste là voilà ça je peux fermer le nouveau lieu des découvertes alors déjà on va se rapprocher c'est vrai j'ai un petit nouveau petit message c'est parti c'est parfait merci les jeunes allons vite consolider cette maison alors car nous ne sommes en sécurité nulle part bien sûr on va y aller alors consolider cette maison il me semble qu'il faut se rapprocher voilà voilà c'est ici c'est sommaire mais nous pouvons nous y installer car les morts n'ont pas envie d'envahir la maison alors ça vous le verrez aussi un peu plus tard sûrement dans cette vidéo ou pas je ferai de façon plusieurs épisodes suivant ça a l'air très bien nous sommes tellement rassurés d'avoir trouvé cet endroit allez suivant alors je sais déjà ce qu'il faut faire je lirai bientôt plus tard les dialogues que là j'ai déjà tout regardé à peu près confiner la maison des gardes de chasse ok construction et vous le construire d'exceller des survivants qui est gauche et qui droit infrastructure pour construire ou confiner un bâtiment chaque sentier requiert un certain nombre de points d'action qui représente la capacité des capacités des survivants à l'heure alors n'est rien prélèvement de sang alors là plein d'interfaces en fait il faudra tous les découvrir un par un au fur et à mesure mais ça on verra Toi aussi vous vous travaillez là c'est combien 28 secondes on va laisser passer ça tranquillement on a aussi l'heure juste en haut là on est lundi 14h30 jour 1 number one allez on passe cette construction voilà bon zéro c'est construit ok ça c'est fait les ressources sont séparées en deux catégories les ressources légères comme les armes et les munitions sont disponibles immédiatement pour l'ensemble des survivants ou qu'ils se trouvent ok ça j'avais déjà fait voilà c'est terminé c'est du beau boulot tout ça on a construit alors il va falloir chercher de la nourriture c'est génial ça on passe c'est ce qu'il va devoir le faire alors déjà là ce qu'il faut faire donner à ti river seuls les survivants désignés en tant que protecteur peuvent combattre et partir en expédition enfin je désigne un des survivants lui c'est déjà secouriste ok lou mon deuxième aller le petit jeune de 18 ans là alors je sais pas si avec les années j'ai même pas si on peut arriver à des années ils peuvent mieux enfin vieillir quoi je pense voilà c'est un un protecteur nouvelle génération par sa jeunesse ce survivant représente l'avenir et donne à toute la communauté des raisons de se battre la présence de ce survivant fait baisser d'un point la valeur du moral au dessus en dessous de laquelle survivant tombe ok ça marche et c'est bon à savoir il a une arme en main corps à corps elle va le suivre de toute façon de base je sais je peux en prendre deux je vais d'abord en faire un par sécurité ça on passe voilà se rendre sur la légende de nathie river ok ça c'est journal de survivants les survivants consomment de l'eau et de la nourriture présent dans l'entrepôt alors ça c'est l'entrepôt qui est juste ici quand on peut voir bon il est vide alors qu'on allait chercher toute façon des ressources voilà ça on peut quitter non ça c'est sauvegarder allez ça c'est bon c'est renseigné sur les gens de quai ronald alors la légende c'est pas alors là on a la map ici nous on se trouve juste en haut à gauche juste là qu'en base alors faudra visiter tous ces secteurs qu'on peut voir c'est des genres de carrière comme ça c'est par endroits alors je pense qu'il ya des zones plus dangereux dangereux que d'autres là on a le on peut voir qu'en base c'est en haut objectif en cours légion de nathie river là on n'a pas vraiment lieu supposé de présence des disparus ça c'est comme ça disait avant point de passage inter zone ok diana tommy ronald ok ben ça on va découvrir alors de toute façon ce qu'il nous faudra je sais pas quoi ça dit là c'était ça que ça disait là ici on a les céréales bon il n'y a pas de nourriture là il y a le moral l'électricité bon on pourra se faire un petit générateur plus tard carburant et tout ça ok ensuite on a des constructions juste là comme on peut voir on en a plein on a quand même quelques-uns pour barricader la base ici on a la suite peut-être des choses à débloquer au fur et à mesure sûrement collecteur de pluie générateur plein d'autres choses voilà tout est vide alors peut-être il y aura des choses en plus aussi au fur et à mesure des mises à jour qu'il y aura sur ce jeu nommé un attendant afin d'optimiser la consommation d'eau et de nourriture ok un attendant alors c'est ça nommé le suivant en tant qu'intendant afin d'optimiser la consommation d'eau et de nourriture bah ça on va faire tiens c'est toi que l'intendant bah tiens va là dedans nous on va partir sur le parking on sait qu'il y a de la nourriture là bas alors ce qu'il faut faire pour prendre le véhicule alors tous jouent avec la souris ouais tu montes là on va venir là voilà nous voulons les découvertes ça on peut enlever ça on peut enlever et de là on va les faire sortir comment on fait on fait comme ça euh non ça c'est pour sélectionner le véhicule allez sortez alors comme on peut voir là on peut ramasser de l'eau et faut toujours mettre le véhicule juste à côté pour qu'il vienne le ramener directement dans le véhicule à chaque fois alors j'ai l'impression que ça marche comme ça là il y a de la nourriture alors on peut pas accélérer le temps il me semble j'ai pas trouvé voilà pour décharger il faudra faire cette TRL clique droit on sait tient encore la nourriture ils vont tout ramasser sinon je pourrais quand même l'appeler celle là alors viens me voir toi t'as quand même venir ramasser on voit les petits corps qui sont un peu partout là attends faut continuer pour faire des tâches multiples à chaque fois là il y a de l'eau on arrive visiter toute façon des choses encore plus loin un peu plus tard en fait ça ce que ça me disait avant je sais pas où ça se trouvait voilà c'est pas bien grave après ce qui est bien on peut sauvegarder à tout moment on la sauvegarde en cours t'appuies c'est bon alors il y a encore de la nourriture quelque part là en fait elle est peut-être venue pour rien je t'ai fait venir pour rien désolé diana ne meurt surtout pas ouais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien il me semble qu'il n'y a plus rien peut-être on va quand même se déplacer vers là avec elle je sais pas si on pourra pêcher ou même faire de la recherche ou plein d'autres choses alors ce qui est bien c'est que le jeu est tout en français comme on peut le voir depuis le début ah voilà il y a du carburant la batterie et batterie aussi moi je récupère tout on mettra tout dans l'entrepôt et qu'est-ce qu'il y a encore je crois qu'il n'y a plus rien alors qu'est-ce que j'ai là dedans on peut voir dans le coffre 14 d'eau 2 de nourriture c'est vraiment pas beaucoup carburant les batteries alors après quand je vais tout ramener je vais vous montrer directement peut-être pour l'épisode 2 je commence à bien vraiment jouer là c'est un peu l'explication et plein d'autres choses à qui ça pourrait intéresser alors je me rapproche vers là pour être proche de la base alors toi tu sors on va faire ça 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 dit quoi faire g ce véhicule en priorité voilà surcharger c'est un véhicule en priorité ok alors faut que je prenne comme ça et pour que je fasse à ctrl et que droit comment ça aucune quoi ah merde oui faut que c'est sélectionné les ressources à enlever alors ça les carburant et batterie pour le moment on va tout prendre en russe et qui sonne tout le monde et les prennent ils vont directement en fait à la petite maisonnette plus haut la petite base là j'ai j'appuie c'est le mauvais bouton on va les laisser ramener comme ça ça va bien un petit bouton pour accélérer comme d'un projet de zambouïd mais bon allez on les laisse faire leur boulot comme on peut voir ils reviennent tant que c'est pas vidé ils reviennent quand même ici alors au lieu d'attendre que j'aurais pu faire et j'ai pensé qu'au moment où ça arrivait c'est aller explorer sauf que j'ai pas les bons personnages là c'est celui là qu'il me faut pour aller explorer les petites maisons plus loin je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faudra faire mais on verra alors réserve des carburants voilà nombre de jours là c'est à zéro parce que y'a pas la nourriture pour l'eau nombre de jours 5 ça va suffire 5 jours et là qu'elle va ramener la nourriture là c'est juste un jour quoi c'est vraiment pas beaucoup alors je vais prendre lui et lui les deux mecs la femme désolé tu restes là nous on va aller explorer vite fait peut-être des petites maisons plus loin là je pense qu'il n'y a plus rien ici j'aurais peut-être pu y aller à pied non on y va en véhicule alors ça marche qu'avec les souris clic droit la voiture avance destination impossible oui désolé ça freeze un peu alors moi je m'étais arrêté juste là après quand j'ai fait mon test c'était une petite cabane qui était à visiter juste là et après j'ai pas regardé plus loin je sais qu'il y a des fois des hordes de zombies qui peuvent sortir des bâtiments alors faut vraiment faire attention on va pouvoir voir un rapport aux zombies voilà ça aurait sorti je sais pas s'il peut se battre lui lorsqu'il m'était arrivé voilà que ça fait comme ça il me semble avoir des zombies dans les sortes et ou la v8 dans le véhicule ouais c'est quand même quatre en fait parce que j'ai pu voir vite fait la petite technique bien mais bien mais n'ai pas peur en deux voilà rentre voilà il faut les écraser bon véhicule il se casse ça bien sûr allez ça c'est bon on va pouvoir aller fouiller là dedans là voilà c'est bon elle est libre maintenant je peux rentrer dedans on peut voir ce qu'il ya dedans n'est pas encore explorer si s'il explorer là il ya peut-être un petit temps voilà là il ya quatre de nourriture dix de mobilier dix trente de vêtements et livres je sais pas du tout la wifi et cocktail mottoff en a quatre mais on va les récupérer on commence doucement mais sûrement allez ça ferme les survivants dont la vitesse de course et de 10 ne peuvent pas être rattrapés par les poursuivants les morts sont attirés par les bruits ça je m'en doute comme tous les morts les morts quoi écraser les morts en dommage le véhicule et le garage permet de les réparer et de les améliorer ok alors je trouve que c'est quand même assez complet pour quelqu'un qui a qui est tout seul à avoir fait ce jeu peut-être appeler l'autre ça fait trop long de charger tout ça on peut voir on peut faire multitâche façon non eh bien bien ici tu vas venir les aider là en fait j'allais en véhicule c'est pour être juste à côté j'aurais pu aller à pied comme on peut voir la passer par un petit chemin et c'est juste là c'est juste à côté mais je pouvais pas passer en véhicule ici et je dis ça c'est que le date déjà testé aller chargé moi le véhicule reste quoi encore à savoir ce que ça va me servir de la wifi de livres et les vêtements on verra ça alors voilà c'est en train de ramener là dedans il y aura plusieurs véhicules à ce que j'ai pu voir aussi on pourra en avoir plusieurs pour se balader sur la map la carte de nourriture nourriture ça va bien nous aider le mobilier on verra 3dvd 3dvd c'est pas à quoi ça va servir ça allez on charge bon voilà la maison les vides sélectionner une rue ça sera récupéré bien plus rien là on sait qu'on peut retourner au véhicule l'autre c'est pas où il est passé elle est là allez au véhicule retour à la maison on va tout déposer alors je pense qu'il y aura peut-être des autres moyens plus simple à faire que ce que j'ai fait là là on peut pas passer allez on les voit bouger sur la map on va les attendre ici et plus il y aura deux personnages plus il y aura de choses à faire à mon avis ah bah il était temps fallait bien arriver en plus un dérapage en arrivant qui conduit le jeune ou le vieux ah bah ça on sait pas merde on est une qui est restée sur place là les restés sur place elle je suis désolé on est bien déchargé aussi vous vous avez déchargé toi tu décharges aussi à aucune ressource sélectionné c'est vrai que je dois refaire le truc et vous tout enlever et voilà ça c'est bon et tout déchargé là voilà les vêtements les livres le matériel de wifi et avoir un truc j'avais pas trouvé c'est comment dormir parce qu'on peut dormir et passer le temps la nuit ça c'est un truc je sais pas du tout et au fur et à mesure du temps je vais avancer de plus en plus alors je pense qu'il ya un truc parc national nara naya ti ever moi je suis allé à cette maison est encore une maison au bout là bas elle est un petit camp un petit coin ici que je pourrais aller voir zone de camping et pour être intéressant table maison abandonnée on va j'ai pas les trop loin directement des trucs de fou là pas besoin on a le temps pour ça là c'est quoi c'est ici ici là ça je sais pas du tout maison abandonné alors le je ferai le col la zone de camping de camping ça peut être intéressant d'aller voir mais j'ai fini là ok marchandises transportées ça c'est fait alors pour dormir est ce que faudrait pas que je vous mette à l'intérieur point d'action 4 5 5 points d'action et 5 points d'action toi tu es déjà le protecteur un protecteur c'est comme ça c'est ça marche comme ça elle c'est c'est l'intendant yops excusez moi je t'avais enlevé d'un tendant va rester là parce que si je me l'aimais tous dans la maison est ce que le temps passe plus vite 21h15 alors ça je sais pas du tout ce que c'est encore ce qui est juste en bas ça c'est ça nouvelle génération sagesse bonne humeur accordement ok ça c'est pour l'électricité c'est pour de l'eau alimentation et hygiène alors peut-être l'hygiène aussi avoir et là j'ai de quoi tenir deux jours en nourriture et 5 pour l'eau va écouter et sort on va juste voir là bas au camp qui est plus bas la première véhicule on va y aller les autres qui m'ont resté là bas on sait de peut-être dangereux d'y aller seul avec lui alors que j'aurais juste la map on voit pas le petit point mais c'est au tournant avant le pont alors est ce que les zombies respawn je sais pas du tout au tournant avant le pont d'être là ouais c'est d'être là mais je vais sortir un an avant le pont la nuit est tombée et survivants se rentrent dans les bâtiments d'habitation pour s'y reposer ok alors ouais ça ça m'a affiché ah bah écoute je rentre mon pote on parle que tu ailles dormir on a déjà bien bien avancé quand même un petit peu il faut que tu ailles faire de dos allez traite pas dehors avec 18 ans t'as l'âge de sortir mais là c'est pas c'est plus pareil alors si je rentre alors la nouvelle construction là comment on peut voir sa habitation alors faut je trouve comment construire ça là mais il me faut toutes ces ressources en fait j'ai l'impression tourner poser ouais il me faut tout ça de l'eau ça c'est du ciment des câbles matériel électronique et je pense qu'après je pourrais construire quatre petits producteurs installés en hauteur sur un mât permettant d'éclairer le camp la nuit ça marche alors qu'est ce que tu as là parce que ça passe la nuit plus rapidement 22h30 alors si je clique sur la maison il n'y a rien un lieu confiné les survivants peut se reposer et dormir il dit plus dispose de matériel pour cuisiner les survivants ils sont parfaitement en sécurité pourront s'y réfugier en cas d'attaque en cas d'attaque je peux me poser là plusieurs nous informions sur la légende du parc en lisant le panneau d'information à l'entrée à d'accord d'accord en lisant les panneaux d'information à voilà vous n'avez pas vu si là le petit panneau à lire allez vas-y ok le parc national est intimement lié à l'histoire des peuples ancestraux qui ont habité ces terres en harmonie avec la diversité naturelle qu'offre ses paysages légende de la tribune a été au cours d'une terrible bataille qui opposa son clan au clan voisin pour le contrôle de la rivière le chef de la tribu dénommé naiati nom qui signifie littéralement le guerrier fut tué par un tir de flèche adverse au lendemain de la bataille qui vit la victoire de sa tribu ok en fait c'est son histoire plus ample information n'hésitez pas à vous rapprocher à notre spécialiste patricia williams qui sera ravi de répondre à vos questions pas de problème ah je suis désolé j'ai pas tout lui ok bah ça c'est fait les gens de parcs hockey sont enseignés sur les légendes ça s'est fait alors fait que je trouve une patricia c'est ça qui faut que je fasse un diana tommy alors là donc faut que je dise mieux à la prochaine fois on est rentré c'est pas et pas spécial ça c'est diana mais c'est en fait c'est un map c'est non ronald diana et tout ça lieu supposé ah oui voilà c'est leur disparu c'est là où ils pensent qui qui a des amis à eux ou de la famille ou comme ça a retrouvé la petite fois les lois et je viens de voir qu'il ya patricia ou faut aller voir juste ici au moins ça c'est réglé à 23h30 ça va être très long ça ok ça m'affiche aussi sur la vape ça ça m'arrange tellement ça que je puisse aller visiter sur la map alors je pourrais faire la sortie la nuit mais il me semble que la nuit et ils sont plus dangereux je suis pas très sûr là de deux mois mais pour le premier épisode avant de faire ça je vais plutôt me reposer et faire sortir le jour sans abuser sur le temps comme ça sera plus rapide et comme ça je risque pas de mourir mes personnages début qu'ils vivent le plus longtemps possible je peux j'ai surtout pas qu'ils meurent et de façon moins de temps on arrive au moins cinq heures on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu cette découverte qu'on va que je vais essayer de découvrir plus loin dans dans l'aventure sur ce je vous retrouve aux prochaines prochaines vidéos sur des projets de zomboïdes ou d'autres et je vous dis à la prochaine allez à plus